C'est ça la vie d'un médaillé olympique ? Bah ouais, ça y est, c'est la vie de star ! Je me fais maquiller ! Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'on n'arrête pas. On court à gauche, à droite, les médias, ça ne s'arrête pas. C'est bien pour notre sport, comme je le dis, aujourd'hui on est des ambassadeurs de notre sport. On se doit de faire les stars, on va dire. Le truc, c'est que quand on me dit, voilà, Souleymane Sissoko, c'est un mec sérieux, c'est un mec qui fait des études. Va le rejoindre dans Paris, il y a la télé le mec. Comment ça se passe tes études ? Ça va. T'as cours combien de temps ? T'as pas cours tous les jours ? J'ai pas cours tous les jours, j'ai un pas du temps qui est bien adapté, donc j'ai à peu près 4 jours dans le mois où je suis sur place, mais c'est beaucoup de boulot en dehors. C'est à la Sorbonne, à Panthéon à Sorbonne, Paris. Et puis voilà, en dehors de ça, j'ai mes entraînements, j'ai repris les entraînements, j'ai mes activités. Là, on va aller s'entraîner. Là, on va aller s'entraîner. Et là, on a un gros combat, un vrai fight. C'est pas un entraînement, c'est un fight, c'est un combat. Et s'il perd, c'est que je deviens professionnel. On a un deal. Il finit chez Flo, il finit. On est comme une ministre, parce qu'après, tu penses... En fait, tu n'as même pas encore commencé ta carrière pro, mais tu penses déjà à l'après. C'est ça, mais ça commence maintenant, c'est la carrière. Elle a certes pas commencé, mais c'est maintenant que je suis là, je suis terminé. C'est le contraire, etc. Et le fait de... Tu vas le dire en exclusivité. Tu vas le dire combien ? Non, c'est quoi, franchement, j'en ai dit si je veux engager avec un promoteur. Mais je ne pense pas qu'en engager sur la première année avec un promoteur. C'est fait, c'est à la compréhension. C'est un peu plus... C'est quand même un peu plus... Bah ouais, j'ai fait l'accueil, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Suivez-moi, on s'est retrouvé à l'entraînement. Oui, pour le fight, c'est ça ? Pour le fight. C'est parti, à tout de suite, par contre pas dans le tas, non, on est... Change de bras. T'inquiète pas, ça va monter, hein. Non, le train, on t'y est. À l'arrière. Et toi, enseigner la boxe, c'est un truc qui te... Moi, j'ai mes diplômes, moi, j'ai un BPGF, j'ai un DEGF. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais, là, les deux bras vers l'avant. Ah oui, donc toi, t'as vraiment... T'es en master 2, t'as des diplômes en primaire. J'ai trop de casquettes. Y'a plus de place, ouais. Et parce que toi, tu voudrais monter une académie au Sénégal, c'est ça ? J'aimerais bien, là, je suis en train de bosser dessus, là, monter une académie de sport de combat au Sénégal, à l'arrière. Sport de combat, et axer beaucoup sur le sport, mais aussi les études. Tu veux faire l'INSEP ? Tu veux remplacer l'INSEP ? Ah non, non, mais l'INSEP, ils sont trop... Non, l'INSEP, c'est la même chose, mais l'INSEP, ça existe. Là, c'est une nationale du sport sénégalais. Ouais, mais... Ouais, c'est ça. Mais ouais, ils ont l'INSEP, c'est la voix. C'est mon cousin qui était... C'est vrai, c'est... Non, mais c'est vrai ce que tu me dis, ouais. C'est mon cousin, il est champion du Sénégal de 400, il était champion du Sénégal de 400 mètres. Là, il est fou. Parce que là, je crois... Là, où est-ce que c'est, là, toi ? Ouais, il est soufflé, là, un peu, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ça va, regarde, ça va. Il n'a pas compris le concept d'interview-entraînement, il ne fait que l'entraînement, là, il ne fait que l'entraînement, là. Donc là, tiens, merci. Et toi, c'est quoi ton style de boxe ? Moi, c'est... Après, j'ai une boxe, je peux avancer, je peux reculer, mais moi, c'est plus le côté esthétique du sport. C'est ça que je kiffe. Toi, t'as toujours aimé, ça ? Toucher sans me faire toucher. Et c'est un jeu. La boxe, c'est un jeu de chèque. Tu touches, mais sans te faire toucher. Et moi, je suis dans cette démarche-là. C'est ce que j'essaie de transmettre aussi aux plus jeunes. Toucher sans se faire toucher. Et en fait, parce qu'il y a aussi des durs aux mâles. Il y a toujours eu. Les George Foreman, les mecs... Alors que Tyson, par exemple, ne supportait pas de se faire taper. Ouais, ouais, ouais. Et donc, toi, tu fais plus partie des Chagas, des Sugar Ray Léonard. Moi, c'est que des coups, de toute façon, on fait un sport. Des coups, on va en prendre. On en prend. C'est comme ça, c'est normal. On va prendre des coups. Mais si tu peux en prendre le moins possible, c'est beaucoup mieux. Donc, beaucoup de travail défensif, parce que c'est un travail... On travaille beaucoup sur la défense, etc. Et puis voilà, les jambes avant tout. C'est le plus important. Le jeu de jambes. Le jeu de jambes. Les jambes, c'est plutôt la différence. Ceux qui se mettent à la boxe, ils commencent directement à vouloir mettre des coups. Tout part d'en bas. Tout part d'en bas. Et là, pour passer pro... Parce que toi, tu étais en moins de 69 kilos. Ouais. Mais les pros, il y a plein de différentes... Il y a plus de catégories, donc c'est un peu différent. Donc là, ça s'appelait les Walter, les moins de 69. Là, maintenant, moi, ça va s'appeler les Super Walter. Et c'est 69, 300 ou 400... Des 69 et quelques. Mais après, on sait qu'en fonction des combats, tu peux aussi changer de catégorie. On sait que Manny Pacquiao ou Oscar De La Hoya ou Félix Trinidad, enfin tous les grands, Floyd Gwynnhauser, ils ont gagné dans plusieurs catégories. Parce qu'en fonction de l'adversaire, ils disaient, on va faire en fonction. Il faut savoir que lorsqu'il y a des catégories, on fait beaucoup de régimes. Les boxeurs, c'est les gens qui font énormément de régimes. Pas que les boxeurs. Tout ce qui est sport de combat, sport à poids, on fait beaucoup de régimes. Maintenant, on peut s'adapter et monter. Là, par exemple, je ne boxerais pas en 69, en poids Walter. Je boxerais en poids moyen. Parce qu'actuellement, je ne suis pas très affûté. À côté de moi, c'est flagrant. Elles sont là les tablettes. C'est des tablettes de Nutella. En fonction de ça, tu t'adapes, tu descends et puis voilà. En pro, tu peux le faire. En pro, tu peux le faire. Alors qu'en amateur, tu ne peux pas le faire. En amateur, si. Tu peux descendre, mais ce sont des catégories, elles sont plus figées. Si il y a un mec qui est bien installé dans la catégorie, il faut pouvoir monter ou descendre. Parce que si tu es un mec qui est installé dans la catégorie, ça va être dur de lui sauter sa place. Donc voilà. Après, c'est la concurrence. Ça reste de la concurrence. Exactement. Bravo. Répressif, l'avant. Bravo. Coup au corps. Bravo. Top ! C'est bravo. C'est bravo. C'est bravo. Il y a beaucoup de stéréotypes sur la boxe. Comme quoi, c'est un sport de mec, de bourrin, etc. Mais il faut énormément réfléchir. Au niveau de la tête, ça travaille énormément. Sur le placement. Sur la garde. C'est un truc de fou. Mais là, il va s'en rendre compte. C'est un sport de gens éduqués. Parce qu'il y a des gens qui disent oui. Les boxeurs, ils y vont parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ne sont pas allés à l'école. Il y a des Américains qui disent ça. Beaucoup. Alors que les Klitschko, eux. Avocats, les médecins. Mais bien sûr. Là, l'image de la boxe, elle change. Les boxeurs, maintenant, ce sont des gens qu'ils étudient. Certes, c'est un sport qui vient de milieux très populaires, très modestes. Mais après, voilà, c'est comme ça. Maintenant, les gens essaient d'évoluer dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. L'hypercute, tu dois le préparer ou il peut arriver tout de suite en premier coup ? Il peut arriver en premier coup, mais c'est risqué. Il faut vraiment avoir un bon bagage. Parce que balancer comme ça un hypercute de loin, on s'ouvre, etc. On peut vite se faire contrer. Et la boxe, c'est ça. Je le dis encore, c'est toucher sans se faire toucher. Parce que si je mets deux coups et derrière, j'en prends dix. J'en garde toujours coordination tout le temps. Et sur les coups, tapez avec la tête des méta-carpes. C'est là où ça tombe. Parce que là, quand tu mets des coups, tu tapez avec la tête des méta-carpes. C'est-à-dire, voilà. Voilà, c'est ça. Tape ici avec la tête des méta-carpes. Voilà. Bravo. Futur président d'Académie au Sénégal. Futur avocat, commentateur télé. Futur, on ne sait pas. Et là, c'est quoi maintenant que tu as gagné les JO ? L'étape d'après, c'est quoi ? L'année qui te suit, là, c'est quoi pour toi ? C'est la boxe professionnelle. C'est exactement... J'ai tout connu en boxe olympique. J'ai fait les France, les Europe, les mondes, les Jeux. T'es allé à Londres. Voilà, j'ai tout fait. Londres, je n'ai pas participé aux Jeux. J'étais partenaire. T'étais des sparrings. Voilà, c'est ça. Là, maintenant, c'est... Moi, j'ai vécu Rio. Maintenant, c'est... Faut que je passe à autre chose. La boxe professionnelle, j'ai goûté le très haut niveau en boxe olympique. J'ai envie de goûter pareil le très haut niveau en boxe professionnelle. Et donc, tu annonces, là maintenant, qu'il a signé. Il le connaît. C'est un ami. Le Floyd Mayweather. Et il est là. Non, c'est pas vrai. Mais tu vas signer. Est-ce que tu sais avec qui tu vas signer ? Je ne sais pas encore. J'ai énormément de propositions. J'ai plusieurs propositions. Maintenant, je suis en train de peser le pour, le contre. On est en train de voir ce qu'il y a de mieux pour moi. Je ne m'engage pas pour l'instant. Je n'ai pas de scouts encore à vous. Voilà. Mais pour janvier, ce sera annoncé. Et tu vas quand même continuer tes études ? Ah oui, oui. Là déjà, je finis mon Master 2. Après, derrière, je coupe un peu parce que voilà. Et je vais me concentrer un peu sur la carrière pro. Sans laisser de côté mes projets personnels. Et si tu avais un souhait, tu ne dis pas de scouts. Mais si tu avais un souhait, je crois qu'un boxeur que tu adores, c'est Ward. Qui est sur le tour du monde là depuis pas longtemps. Et tu aimerais bien t'entraîner avec un mec comme ça ? Bien sûr, j'aimerais bien m'entraîner avec un mec comme ça, avec son entraîneur. J'ai déjà parlé avec son entraîneur. Il est intéressé par mon profil. Il me l'a clairement dit au téléphone. Qui voulait bosser avec moi parce qu'on avait pas mal de choses à faire ensemble. Et puis Ward, c'est un boxeur qui m'inspire beaucoup. Parce que c'est un boxeur super intelligent. Et c'est important ça. C'est un boxeur intelligent qui n'aime pas forcément prendre deux coups. Et après, il en prend. Et toi, je sais que la boxe que tu aimes, c'est quand même la boxe spectacle. Toi, tu as envie de faire kiffer toi. J'ai envie de faire kiffer et de la belle boxe sur film. La belle boxe, technique, tactique, sur le plan technique, tactique. Être irréprochable et être top sur le ring. C'est ça qu'il fait parce que les gens payent pour venir voir un spectacle. Il faut... voilà. Et justement, à l'argent, parce que la boxe, on ne s'en rend pas forcément compte si on n'est pas dedans. Il y a énormément d'argent. Floyd Mayweather, par exemple. Ça ne fait pas un peu peur. Parce qu'on a peur. Il y a eu plein de scandales, d'histoires de matchs truquiers. Ça ne fait pas un peu peur de se lancer là-dedans. La boxe, c'est vrai qu'il y a énormément d'argent. Mais c'est que 3% des boxeurs qui vivent comme ça. Il faut se le dire. C'est toujours comme ça. C'est ça qui alimente un peu le... Il faut se le dire. Il y a 3%, 4% des boxeurs qui vivent évidemment. Mais on peut très bien gagner sa vie avec la boxe. Pas sur le début. Et en France, c'est un peu compliqué extra. Mais sur la fin, lorsqu'on a un goût au très haut niveau, on peut très très bien gagner sa vie. Maintenant, il faut bien s'entourer pour ça. Il faut avoir une bonne équipe. Il faut bien s'entraîner. Et puis voilà. Parce que là, on rentre vraiment dans le sport business. Et c'est autre chose. Et s'il y avait un boxeur, il y a un des boxeurs qui toi, un boxeur de légende qui t'a toujours kiffer, c'est qui ? Un boxeur de légende ? Bah Mohamed Ali. De par son engagement, de par la personnalité qu'il avait, la confiance qu'il pouvait dégager. C'est un truc de fou. Et les autres ? Dans plus, dans ta catégorie, les Félix Trinidad, les Alex de Laoya, ou Sugar Ray Leonard, tout ça ? Sugar Ray Leonard, c'est top. Après voilà, les Floyd Mayweather, les De Laoya, ça reste des boxeurs emblématiques pour ces catégories, des Walter, Super Walter. Et puis, bientôt il y a Souleymane, vous allez voir. Et bientôt, normalement, parce que les images sont filmées, l'entraîneur de Ward, on va lui envoyer, il va même appeler au téléphone. Peut-être qu'il va m'insulter par contre. Et s'il y avait un boxeur que tu rêverais de battre ? Un boxeur que je rêverais de battre ? Là, 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 pour devenir champion du monde, un truc pour juste faire kiffer. Salle Plaine ici. Après ça, c'est le public qui va être demandeur, ça, c'est le public qui va être demandeur. Bon, je ne sais pas qui exactement, mais on prend tout le monde. Comment il s'appelle ? Lomachenko ? Lomachenko ? Lomachenko. Lomachenko, c'est une catégorie. Il est beaucoup plus léger. C'est un mouche ? C'est un super plume. Super plume. C'est un super plume. C'est un poids léger. Moins de 60 kg. Justement, tu le défis. Oui, mais il est trop... Attention, un poids super plume, mais je peux vous dire, c'est un sacré, sacré boxeur. C'est du high. D'ailleurs, il s'appelle High Tech. Vasyl High Tech Lomachenko. C'est son surnom, on l'appelait High Tech. Donc, le mec, avec le surnom, ça te met direct au parfum. Il faut savoir que la boxe, l'Olympique, c'est beaucoup professionnalisé. Déjà, on n'a pas de casque. Vous n'avez plus de casque ? On n'a plus de casque. Le pointage, il est comme celui des professionnels. Et on a les bandages, pareil, comme les pros. Donc, il y a eu une transition avant d'en arriver là. Donc maintenant, la majeure partie des boxeurs, amateurs ou olympiques, peuvent partir sur la... Pas tous, mais une bonne partie peuvent faire... Peuvent passer professionnels sans forcément gros problèmes. Après, ce qui change, c'est que oui, la boxe pro, là, c'est plus touché. Là, on cherche vraiment le chaos. Et un coup, ça peut aller super vite. Un coup bien placé, ça peut aller super vite. Tu peux boxer face à un mec qui a que des défaites, mais que voilà, il te met un coup qui sort de nulle part. Tu la prends, ça peut aller super vite. Voilà. Il y a une petite appréhension. C'est comme ça, c'est normal. Ça fait partie du sport. J'ai envie de dire, même en boxe amateur, on a une petite appréhension avant de monter sur le ring. C'est comme ça. Parce qu'attends, on monte sur le ring, on se dit, je vais prendre des coups. C'est quand même... Moi, j'ai toujours dit, les boxeurs sont un peu... Comment tu peux vous dire, je me lève le matin, je vais dans un ring et je prends des coups et voilà. Mais après, c'est la beauté du sport. Ouais, ouais. J'aime ça. C'est vraiment pour le qui, pour la beauté du sport, parce qu'avant tout, la boxe, ça reste un sport. Et c'est... Je pense que ceux qui ont des préjugés envers ce sport, ils doivent juste le pratiquer. Essayer de le pratiquer pour voir comment c'est réfléchi. Il faut... C'est... C'est de la rigueur. C'est de la rigueur. C'est de la rigueur. C'est de la rigueur de la discipline. C'est tout. C'est exactement ça. Rigueur, hygiène de vie. Et puis voilà. Ça permet d'avoir aussi une certaine stabilité. Moi, aujourd'hui, dans mon club, il y a des cadres suples. Il y a de tout. Tout le monde se met à la boxe. La boxe, ça a explosé. Et les parents n'hésitent plus à emmener leur fils faire de la boxe. Avant, ce qui n'était pas le cas avant, maintenant, les parents n'hésitent plus. Parce qu'ils ont vu que la boxe était très fédérateur. Ça inculquait énormément de valeur. Et voilà, ça... Parce qu'en plus, la boxe, à ce côté-là, on n'incite pas à... Parce qu'on a un type de sport de bagarreur. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. C'est pas ça. Parce que ceux qui se bagarrent, ils restent pas longtemps dans la boxe. Ceux qui sont dans la bagarre, ils ne restent... Enfin, montés sur le rond pour se battre, ils ne durent pas longtemps dans la boxe. Ils ne durent vraiment pas longtemps. Et ça, c'est connu, reconnu. Ça va au-delà de ça. C'est réfléchi. Il faut... A très haut niveau. Le placement pour un centimètre, deux centimètres, tu peux te manger un carreau. Pour un centimètre. Donc, c'est vraiment... C'est au millimètre. C'est tout est... C'est un truc de fou. Parfois, on a l'impression quand même que dans le combat pro, à un moment, c'est pas que ça part en bagarre, mais ça part en lâcher prise. Est-ce que c'est des choses que t'as connues ou que t'as déjà vécues ? On le sent parfois à se lâcher prise. Ça bagarre un peu, effectivement. Même pas seulement. Oui. Bien sûr. Après, c'est ça. La boxe, c'est fait de changement de rythme. On monte, on descend, il y a énormément de changement de rythme. Après, lorsqu'on est touché dans son ego, dans son orgueil aussi, qu'on a pris un mauvais coup, les gars veulent montrer qu'ils sont là aussi par fierté, pour montrer à son public. Il veut montrer qu'il est présent, qu'il a envie de montrer qu'il est là, qu'il ne lâche pas le morceau. Des fois, c'est fait esprit aussi. Enfin, c'est pas fait esprit. Ça relève aussi un peu le sport. Parce qu'il y a deux boxeurs, l'autre qui court par là et l'autre qui court de l'autre côté. Ça ne le fait pas trop. On est d'accord. Donc, il faut qu'il y ait de l'engagement. Ça fait toute la beauté de notre sport. La dernière question que j'ai, c'est justement vis-à-vis de la boxe professionnelle. J'ai vu beaucoup de combats. J'ai vu des combats de Jean-Marc Mormec par exemple. Je l'ai vu combattre des mecs qui ressemblaient à… Tu savais… Est-ce que ça, ça ne fait pas un peu peur de se dire que ce n'est plus du tout la même donne ? En boxe amateur, tu montes, tu représentes ton pays, tu vas taper et voilà. Là, en boxe, on va te faire faire des combats parce que… Est-ce que ça, ça ne te pose pas de problème ? Comment est-ce qu'on gère ? Ce qui est très important, c'est le plan de carrière en boxe professionnelle. Ce qui n'était pas forcément le cas en boxe olympique. Le plan de carrière, il est super important. Aujourd'hui, on a vu des champions olympiques qui n'ont pas performé chez les pros. Dès leur premier combat, voilà, la transition n'a pas bien été faite. Ils ont pris un adversaire qu'il ne fallait pas prendre. Donc, il faut quand même prendre le temps de monter crescendo, step by step, petit à petit, pour pouvoir performer. Après, voilà, c'est vrai que des fois, il y a des combats qui sont déséquilibrés. Mais ça, ça tient aussi beaucoup du promoteur. Ça tient du promoteur, ça tient de… Malheureusement, c'est ce qui nous a fait défaut ici en France. Pas mal de combats déséquilibrés. Derrière, les mecs, ils disent oui, c'est bien beau, on vient pour… Mais ce n'est pas pour qu'un Roumain, il s'assoit au premier rôle. Ça ne faisait pas trop et ça n'attirait pas trop les gens. Ce que les gens veulent, c'est des combats en jeu. Des combats en jeu, on se dit là, ça va être un combat. C'est quelque chose qu'on veut voir. Il faut créer un engouement autour de certains combats, de certaines têtes d'affiches surtout qui se rencontrent entre… entre elles. Et puis voilà. Et la future tête de plus, c'est ? Ah ben, j'espère. Souley's back ! C'est vrai ! Il faut que je fasse d'autres combats pour que je sois plus loin. Si vous pouvez continuer un petit peu de… Après, je crois que Souley il doit aller s'entraîner. Vas-y, vas-y, vite fait ! Deux, trois… Deux, trois…